Le Brésil, c'est le pays du football par excellence. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment au sujet du football brésilien ? Aujourd'hui, c'est l'occasion de corriger ce manque de connaissances en 20 minutes. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Aujourd'hui, c'est l'occasion de reprendre une série que j'ai commencé il y a un an sur la chaîne qui s'appelle La Découverte. Mon point de départ avec cette série, c'était de me dire, il y a certains pays, chaque 4 ans, on les voit à la Coupe du Monde, mais en vrai, on connaît assez peu de choses au sujet de leur football. Et c'est vraiment dommage parce que le football, c'est un sport tellement important dans tellement de pays, mais nous, on connaît les 5 grands championnats et assez peu d'autres choses. Qui plus est, quand on parle du Brésil, le plus grand pays de football au monde, et quand je me suis posé en faisant cette vidéo, je me suis dit, j'ai quelques notions, mais même les clubs brésiliens, je ne connais pas tant de choses à leur sujet. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 grandes caractéristiques du football brésilien actuel, et en deuxième partie de vidéo, on va parler de certains clubs, certaines rivalités, qu'il faut absolument connaître. La première chose à savoir au sujet du football brésilien, c'est qu'au 21e siècle, et spécialement ces dernières années, il y a une inversion du rapport de force avec le foot argentin. Regardez, sur les 5 dernières éditions de la Copa Libertadores, Ligue des Champions d'Amérique du Sud, comme on dit, 4 fois, c'est une équipe brésilienne qui l'a emportée. Et sur les 2 dernières finales, et ça va faire 3 cette année à 99%, les 2 équipes, en finale, elles étaient brésiliennes. C'est affrontement 100% brésilien. En Copa Sud-Americana, l'Europa League de là-bas si on peut dire, c'est un peu plus disputé, mais la dernière finale, c'était aussi une finale 100% brésilienne. Le football brésilien de club domine les compétitions continentales depuis quelques années. Je vous donne un autre chiffre, et vous allez comprendre le pourquoi de cette domination. 275 millions de dollars de Droits TV au Brésil pour la période 2019-2024. En Argentine, ils avaient signé un deal de Droits TV en 2017 de 100 millions de dollars, mais à cause de la crise en Argentine, de l'inflation, mais surtout la dévaluation du Pesos, si on convertit ce deal qui était de 100 millions de dollars à l'époque, aujourd'hui en dollars, il vaut plus que 43 millions. Flamengo, club brésilien, cette année, il touche 55 millions de dollars de Droits TV, c'est plus que tout le foot argentin réuni. Alors, il ne faut pas non plus être dupe, parce que le Brésil, sa population, c'est 220 millions d'habitants, et à 1 million près, c'est autant que la population de l'Argentine, plus celle du Chili, plus celle de la Colombie, de l'Équateur, de la Bolivie, de l'Uruguay. C'est normal qu'il y ait plus d'argent qui provient des Droits TV, parce que le Brésil a plus de personnes qui regardent du football brésilien à la télévision, mais quand même, on voit qu'il y a une fracture qui est gigantesque, avec tout le foot, déjà argentin et sud-américain, parce que vous avez des équipes sud-américaines qui jouent la Libertadores, et qu'on n'aime pas 1 million de budget, 55 fois moins que ce que Flamengo touche seulement en Droits TV. Et puis, à la différence de ce qui se fait en Argentine ou dans d'autres grands clubs du continent, et ça c'est hyper important, les clubs brésiliens peuvent être des sociétés anonymes. Vous pouvez avoir des gens qui mettent au capital du club leur propre argent. Ça, ça permet d'avoir de l'argent, des liquidités à court terme, si jamais il faut faire un gros transfert, un gros coût, ça permet aussi d'investir, de s'endetter. Et c'est comme ça que ces dernières années, on voit des joueurs qui ont eu de vraies, vraies carrières en Europe, revenir au Brésil, parce qu'ils reviennent à la maison, certes, mais surtout qu'ils reviennent à la maison, et c'est profitable financièrement. David Luiz, à Flamengo, Diego Alves, à Flamengo, Andreas Pereira, à Flamengo, Hulk, et Diego Costa, à l'Atlético Mineiro. Ça, c'est des vrais plus-values au niveau sportif pour le football brésilien, parce que c'est des joueurs qui sont encore compétitifs et qui reviennent au Bercai. Et encore plus impressionnant, on voit des joueurs phares de la Ligue Argentine qui vont jouer au Brésil. Mathias Zarracho, qui est un joueur important de Racing. Nacho Fernandez, un joueur que j'aimais trop de River Plate, qui part à l'Atlético Mineiro. Silvio Romero, un peu le buteur attitré d'Independiente. C'est pas rien, ça, en Argentine, qui va jouer à Fortaleza. Et puis, la dernière chose qu'on peut quand même mentionner, c'est que le football brésilien a toujours formé de bons jeunes. C'est le plus grand exportateur de footballeurs au monde, le Brésil. Du coup, si vous avez toujours formé de bons jeunes, et qu'en plus, actuellement, vous les formez dans un championnat qui est compétitif, qui a un niveau supérieur par rapport à ce qui se fait dans le reste du continent, ces joueurs-là, vous pouvez les vendre plus cher en Europe. Et c'est là que vous pensez au Vinicius, au Rodrigo, à ce genre de joueurs-là. Le football brésilien fait aussi beaucoup de plus-value grâce à l'exportation de joueurs qui vendent à très bon prix. Quand même dire qu'il y a des énormes inégalités dans ce football brésilien, notamment au niveau des droits TV, avec certains clubs, Flamingo, Palmeiras, Corinthians, peut-être dans une moindre mesure, qui économiquement sont quand même très très au-dessus de bon nombre d'autres clubs. Le football brésilien est très fort, actuellement, certes, mais il y a de grosses inégalités quand même. La deuxième chose que j'ai choisi de mettre en avant au sujet du football brésilien, est à voir avec le chiffre suivant. 163. 163 jours, c'est la durée moyenne d'un mandat d'un entraîneur sur un banc au Brésil. 163 jours, 4 mois, 15 matchs en moyenne. Le Brésil a un vrai problème avec la durée de vie de ses entraîneurs. Il y a une valse des entraîneurs qui est absolument hallucinante, vous allez voir. Sur les cinq grands championnats européens, le championnat où les entraîneurs durent le moins de temps, c'est la Serie A, avec 384 jours, 385 pour la Ligue 1, un petit peu plus d'un an, au Brésil, 4 mois. C'est le CIOS qui a fait cette étude-là, et quand ils ont fait cette étude, il n'y avait aucun entraîneur qui avait duré plus de deux ans sur un banc au Brésil. En 2020, il y a seulement trois entraîneurs sur 20 qui ont terminé la saison. En 2019, il y a quatre entraîneurs au Brésil qui ont été virés en 24 heures. Et là, regardez, je vous ai pris certains entraîneurs brésiliens, et vous regardez la carrière qu'ils ont, c'est absolument fou. Ils ont enchaîné 20 clubs en 20 ans, limite. Et ce n'est pas des cas isolés, vraiment, j'aurais pu prendre quatre autres noms, ça aurait été exactement la même chose. C'est un peu ridicule, c'est vrai. Si il y aurait une clope qui disait, chose très intéressante, il y a deux ans à ce sujet-là, la façon dont les clubs brésiliens sont en train de faire les choses est complètement fausse. Les entraîneurs, ils arrivent pour une semaine, un mois, deux, trois mois, avec l'espoir qui pèse sur eux de faire des miracles, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas possible. Il y a un problème de culture dans le football brésiliens, c'est ce qui ressortait des articles que j'ai lus, où il y a une culture qui est très très court-termiste, avec des dirigeants qui veulent le succès tout de suite, une culture aussi où l'entraîneur est à chaque fois le seul, responsable, limite, de tous les problèmes. Et cette culture-là, elle cause des niveaux de stress chez les entraîneurs qui sont absolument monstrueux, il y a aussi des soucis de santé qui peuvent arriver. Mais une autre conséquence qui peut être plus inattendue, mais qui est tout à fait logique quand on y pense, c'est que si les entraîneurs sont tellement sous pression qu'ils peuvent perdre leur travail d'un jour à l'autre, eh bien, ils ne vont pas vouloir prendre de risques par peur, justement, de perdre et de perdre leur travail. Du coup, si vous voulez mettre en place un pressing agressif ou une relance depuis derrière, des choses qui prennent du temps et qui sont des prises de risques, vous ne le faites pas dans la majorité des cas, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre trois matchs justement à cause des erreurs de relance ou de pressing et de perdre votre travail ensuite. Ce qui fait qu'on a un football brésilien qui peut parfois être très, très stéréotypé, manquer de prise de risque, manquer d'idées, d'innovation. Ça, c'est un vrai problème. Il y a quand même des choses qui ont changé ces dernières années. Parce qu'en 2021, la Fédération Brésilienne s'est dit « c'est plus possible » et ils ont fait un changement qui est révolutionnaire pour le coup, c'est que vous ne pouvez plus avoir plus de deux entraîneurs par saison. Vous virez un entraîneur, vous pouvez en engager un autre derrière, mais vous ne pouvez pas en engager un troisième derrière. Bon, il y a quand même un petit trou dans le règlement. Vous pouvez engager un troisième entraîneur si celui-ci est un employé du club, si ça fait plus de six mois que cette personne est au club. Il va encore même laisser la possibilité de s'amuser un peu, de leur ait leur tradition de valse des entraîneurs, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que ces dernières années, le Brésil s'est tourné vers des entraîneurs étrangers. On a eu Jorge Jesus, qui est devenu une légende absolue du Flamingo, on en parlera après, Abel Ferreira, qui est à Palmeiras, qui est devenu aussi une légende absolue du club, et puis vous avez eu des expériences qui se sont un peu moins bien passées avec Domenech Toren, qui est à Flamingo par exemple, ou Jesualdo Ferreira à Santos, mais c'était assez nouveau, de se tourner vers le Portugal notamment, et de faire venir des entraîneurs. La troisième chose que j'ai choisi de mettre en avant, elle a à voir avec l'affluence dans les stades, parce que ça, c'est une vraie interrogation que j'avais. Vous avez sous vos yeux les affluences moyennes des équipes de première division brésilienne. Vous avez quelques beaux chiffres, avec certains clubs qui remplissent très bien leur stade, mais on descend, on descend, et on se retrouve avec Santos à moins de 10 000. Oh, Santos quand même ! Botafogo, 20 000. Toulouse et Strasbourg, en Ligue 1, ont des meilleures affluences que ces clubs-là, quand même ! Et là encore, j'ai pris les chiffres de transfert-markt, mais si vous prenez les chiffres d'un média brésilien qui s'appelle Globo par exemple, là, c'est encore plus « sévère » parce qu'ils ont une façon de compter qui est différente. Alors, comment est-ce qu'on explique ça ? Bon, déjà, il faut prendre en compte la capacité des stades. Santos, ils ont un petit stade, 16 000 personnes. Si sur 16 000, vous remplissez en moyenne à chaque match 10 000 sièges, c'est pas mauvais. Mais quand même, ça interroge, ça interroge parce que je m'attendais à ce que les gens aient en masse au stade. Et en fait, il y a une chose qu'il faut absolument prendre en compte, et ça, c'est une des choses qui définit le football brésilien. Vous prenez un club comme Botafogo. De janvier à mars, ils jouent le championnat de l'État de Rio. Un club comme Fortaleza, de janvier à mars, ils jouent le championnat de l'État du Nord-Est. Un club comme Sao Paulo, de janvier à mars, ou de janvier à avril, ils jouent le championnat pauliste, le championnat de l'État de Sao Paulo. Je crois que c'est un État. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais c'est le championnat pauliste, c'est hyper connu. Et durant ce championnat pauliste, Ben Sao Paulo va jouer contre des équipes de deuxième division, de troisième division. Ça ne passionne pas forcément les foules, ce genre d'affrontement. En revanche, dès qu'on se retrouve à jouer dans ce championnat contre Palmeiras, équipe de première division, un rival, contre Corinthians, équipe de première division, un autre rival, là, les affluences, tout d'un coup, elles montent en flèche. Et quand la Serie A brésilienne reprend ses droits, là aussi, on retrouve des affluences qui sont bien plus importantes. Cette question des championnats d'État, comme si on avait des championnats de département en France, elle est vitale parce qu'elle organise le football national. Ces championnats d'État continuent d'être importants, continuent d'être disputés tout simplement et occupent une place prépondérante dans le calendrier. Par contre, c'est vrai que si vous avez joué le championnat d'État de janvier à avril et qu'ensuite vous avez 38 journées de Serie A à caser d'avril à décembre, il y a des fois, il faudra jouer en semaine, les mardis ou les jeudis, là, ça ne favorise pas forcément une influence massive. Et puis aussi mentionner que les gens au Brésil ne sont pas riches, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et que les billets coûtent cher. Et puis aussi que les résultats des clubs fluctuent et que vous n'allez pas forcément aller au stade quand votre équipe a des mauvais résultats. Donc voilà, cette question des affluences au Brésil qui m'a un peu surpris parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des affluences massives, une faveur populaire folle, elle est à nuancer avec cette question des championnats d'État, du niveau de vie des gens, des résultats fluctuant dans les clubs. Mais vous avez certains clubs qui vont bien et qui remplissent leur stade à chaque match avec des ambiances folles, folles, folles. Dans cette deuxième partie de la vidéo, on va parler, comme dans les derniers épisodes de la découverte, des clubs. Les choses les plus importantes à savoir sur les clubs, quels sont les clubs principaux, les rivalités, etc. Sauf que là, je vous préviens tout de suite, on a un problème. Parce que si en Angleterre, on parle souvent du Big Four ou du Big Six, si en Argentine, on a un traditionnel Big Five, au Brésil, on a un Big Twelve. 12 clubs qui sont considérés comme les plus importants. Alors on peut les diviser en 4 régions géographiques qui dépendent de 4 villes. Du côté de Belo Horizonte, on a l'Atletico Meneiro et Cruzeiro. Du côté de Rio, Botafogo, Flamingo, Fluminense, Vasco de Gama. Du côté de Sao Paulo, Corinthians, Palmeiras, Sao Paulo et Santos, qui lui, n'est pas dans la ville de Sao Paulo, mais qui est quand même dans l'état de Sao Paulo. Et enfin, du côté de Porto Alegre, Grémio et International. Mais je ne peux pas vous parler de ces 12 clubs, et je ne peux même pas vous en parler de 6, parce que ça prendrait vraiment trop de temps, cette vidéo ne peut pas durer 35 minutes. Alors j'ai choisi de vous en parler de 4, et de structurer ça autour de 2 grandes rivalités. La première, elle a à voir avec un match, dont vous avez peut-être déjà entendu le sobriquet, le Flaflou. La première équipe qui compose le Flaflou, c'est Flamengo. Flamengo, c'est une équipe qui est originaire d'un quartier de Rio, et on dit que c'est l'équipe la plus aimée du Brésil. Bon, j'imagine que ça fait aussi de Flamingo l'équipe la plus détestée du Brésil, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a un nombre fou de personnes qui la soutiennent. Parfois, on voit le chiffre de 40 millions de supporters au Brésil. Je ne sais pas, c'est vrai, ça voudrait dire qu'une personne sur 5 au Brésil est fan de Flamengo. Ça paraît peut-être un peu gros, mais parfois on va passer le chiffre de 25 millions. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une équipe qui est immensément, immensément populaire et soutenue. C'est aussi une équipe, et ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, et en tant qu'Européen, il faut en être conscient, c'est l'une des plus grandes équipes du monde. Si vous prenez les affluences, par exemple, cette saison, ils ont la 11e meilleure affluence moyenne de toutes les équipes dans le monde. On verra comment ça évolue au fil de la saison. C'est un club qui est absolument gigantesque, pas seulement pour la question de l'affluence, mais on a parlé en première partie de la vidéo de la question des revenus. Ils ont un effectif qui est d'une très très grande qualité, et si ils jouent en Europe, attention, attention, parce que je suis sûr qu'ils feraient de vrais résultats. Et puis aussi, c'est une équipe qui gagne des titres. Déjà, dans l'histoire de Flamengo, c'est l'une des trois seules équipes au Brésil à ne pas avoir été reléguée avec Santos et Sao Paulo, même si parfois c'est passé assez près. Et ils ont une période assez fantastique avec Zico, dans les années 70-80, une période un peu difficile dans les années 2010, au début des années 2010, avec une espèce de cure d'austérité, mais ces dernières années, ça gagne, ça gagne, et ça gagne. En 2020, ils sont champions du Brésil, en 2019, ils sont champions du Brésil, en 2019, ils remportent aussi la Copa Libertadores, et 2019, c'est une année hyper importante dans l'histoire du club. Parce qu'au début de l'année, il y a un incendie dans les installations de Flamengo qui va coûter la vie à 10 jeunes du centre de formation. Et le président de Flamengo va dire « C'est la pire catastrophe dans l'histoire de notre club. » L'état de Rio va d'ailleurs décréter trois jours de deuil. Mais 2019, c'est aussi l'année où l'équipe fait le triplé, championnat de Rio, championnat du Brésil, le Brasileira ou la Serie A, et la Copa Libertadores qui remporte 38 ans après. Georges Jesus, qui était l'entraîneur à l'époque, ça devient une idole à Flamengo. Un football pratiqué aussi qui était hyper attractif. Vraiment, 2019, c'est une année charnière dans l'histoire du club. On a vu des scènes dans les rues de Rio avec les supporters qui étaient absolument fantastiques. L'année passée, ils ont encore fait une finale de Libertadores, mais qu'ils ont perdu contre Palmeiras. Cette année, ils vont être à nouveau en finale parce que le match allé des demi, ils l'ont remporté 4-0 à l'extérieur. Bref, Flamengo, c'est un club qui est tout puissant ou presque actuellement dans le football brésilien. C'est aussi d'ailleurs le club qui a fourni dans l'histoire de la sélection brésilienne le plus de joueurs. La deuxième équipe qui compose le Fla-Flu, c'est Fluminense. Et ce Fla-Flu, il fait partie des meilleurs derbys dans le monde du football, sur la planète football. C'est un derby qui fait partie aussi du patrimoine immatériel de Rio. Par contre, c'est pas le derby entre les deux équipes les plus supportées parce que ça, ce serait Flamengo contre Vasco de Gama. Si mes sources sont bonnes. Alors cette rivalité entre Flamengo et Fluminense, elle remonte à tellement, tellement loin, à 1912. Parce qu'à l'origine, en fait, vous avez des joueurs de Fluminense qui sont pas contents de la façon dont les choses se font dans leur club et qui partent à Flamengo. Sauf qu'à l'époque, Flamengo, c'était même pas un club de foot, c'était surtout un club de regates, sport phare au Brésil au début du 20e siècle. Il y avait même pas de section de football. Et ce derby, ça va être le derby entre, on va dire, deux frères. Parce qu'un club est une émanation de l'autre. C'est aussi le derby entre le premier gros club brésilien, Fluminense, et celui qui va devenir le club le plus supporté du Brésil, Flamengo. Et en plus, les deux équipes, elles jouent au Maracana. Alors parfois, on dit que c'est un derby entre les riches de Fluminense ou l'élite de Fluminense et les quartiers plus populaires qui sont représentés ou plus fans de Flamengo. mais c'est une explication qui est un peu tirée par les cheveux, qui n'est pas entièrement convaincante. Alors, si vous voyez passer ça, on oublie. Mais quand même, un derby entre deux frères. Et un derby qui a 120 ans d'histoire. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. La deuxième rivalité qui nous intéresse, c'est celle qui se matérialise dans le derby pauliste. Derby pauliste, Palmeiras. La société sportive Palmeiras, club immensément supporté au Brésil. C'est toujours des estimations, mais 18 millions de supporters environ. C'est un club qui a le plus beau palmarès en ce qui concerne les Brasileiraos. Les championnats de première division dit Brasileirao. C'est un record au Brésil. C'est aussi le seul club brésilien à avoir été sacré meilleur club du monde. Ça, c'était en 2021. C'est une récompense qui est décernée par la Fédération Internationale de Football et de Statistique. Actuellement, ils sont premiers de Serie A. Ils ont reporté les deux dernières Libertadores avec Abel Ferreira, justement un entraîneur venu de l'étranger qui est devenu une légende pour Palmeiras. Ils espèrent en reporter une troisième. Là, il faut qu'ils remontent un déficit d'un but lors des demi-finales allées contre l'Atletico Paranines. C'est un club qui a vécu une relégation en 2012, mais qui, ces dernières années, gagne vraiment beaucoup. Depuis 2016, ils ont gagné deux Serie A, deux Libertadores. Et je vous l'ai dit, ils sont en partance. Ils espèrent en gagner une troisième. Et c'est vrai que si on vous dit qu'ils ont gagné deux championnats depuis 2016, peut-être que ça ne vous paraît pas énorme, mais il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de clubs importants au Brésil et qu'il y a un vrai tournus dans les équipes qui remportent la première division. C'est l'un des mastodontes actuellement du football brésilien. Ça l'a toujours été, mais ce qu'il faut dire c'est qu'ils sont dans une bonne période. Ils ont aussi un sponsor qui met de l'argent ces dernières années et là, vraiment, ils sont dans une grosse période avec Flamengo, par exemple. Et l'autre équipe qui compose ce fameux derby pauliste, l'un des rivaux phares de Palmeiras, c'est Corinthians. Corinthians, 7 Brasileirao et une Libertadores en 2012. Et 2012, qu'est-ce que c'est une année importante ? Parce que c'est le centenaire du club, c'est aussi une année où Socrates, ou l'une des figures les plus iconiques dans l'histoire de Corinthians, décède, mais c'est aussi l'année où ils remportent leur première Libertadores. Et ça, ça permet de faire taire toutes les blagues qui parlaient de la vierge de son temps, Corinthians, qui n'a jamais remporté en son temps d'histoire, la Libertadores. Ils l'ont, l'année du centenaire, l'année de la mort de Socrates. Corinthians, c'est aussi le club où Erneuf a fini sa carrière, c'est aussi, évidemment, le club de la démocratie corinthienne, mais ça sera peut-être pour un autre jour si on parle de la rivalité entre Corinthians et Palmeiras. En fait, ces deux clubs ont des origines assez similaires, qui proviennent du milieu ouvrier. Ça n'a pas toujours été le cas pour tous les clubs de football au Brésil. Ces deux clubs aussi qui ont des liens forts avec l'immigration, l'immigration britannique pour Corinthians, d'où le nom, très anglophone, l'immigration italienne pour Palmeiras. D'ailleurs, jusque dans les années 40, Palmeiras, il y avait un nom qui était tout à fait italien, mais il a fallu changer le nom parce que les années 40, c'est la Deuxième Guerre mondiale et au Brésil, tout ce qui avait des références avec les pays de l'Axe, il fallait supprimer. Du coup, ils ont brésilianisé leur nom, si on peut dire. Et cette rivalité entre Corinthians et Palmeiras, qu'est-ce qu'elle est vieille là aussi ? Rivalité qui date de 1918 avec plein d'épisodes. Des épisodes de chambrage, des épisodes où vous avez certains joueurs qui se moquent des perdants, les supporters qui se moquent des perdants en balançant par exemple un os avec un message en disant vous êtes trop facile à battre dans la cantine où les joueurs de Corinthians étaient en train de manger après une défaite contre Palmeiras. On était dans les années 1920. Vous avez un épisode aussi dans les années 40 cette fois où vous avez des joueurs de Corinthians qui meurent dans un accident de voiture et pour qu'on les remplace il faut que tous les clubs de l'État soient favorables à ce que de nouveaux joueurs puissent venir combler leur absence tragique. Tout le monde va dire oui sauf les dirigeants de Palmeiras. Alors à partir de cet instant-là, Palmeiras va hériter du surnom de Port, un surnom qui va leur coller à la peau longtemps. Vous avez même en 1994 Viola, un joueur de Corinthians qui va imiter un port sur le terrain lors de la finale allée du championnat pauliste. Et puis vous avez plus récemment une bagarre générale sur le terrain en 1999. Ce qui est assez intéressant c'est que c'est un derby qui est très très équilibré. Une rivalité qui a plus de 100 ans mais une rivalité qui est très équilibrée avec un nombre de victoires et de défaites assez similaires pour les deux équipes. mentionner aussi que São Paulo c'est un rival ou peut-être même un ennemi de ces deux équipes-là. Il y a beaucoup d'équipes à São Paulo et le club de São Paulo qui s'appelle comme ça fait partie aussi d'une grande rivalité mais je vous ai dit je n'ai pas le temps de tout traiter aujourd'hui. Voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je suis parfaitement conscient du fait que je ne connaîtrai jamais aussi bien le sujet qu'une personne brésilienne ou une personne spécialiste du football brésilien je pars de assez loin pour ces épisodes avec quelques connaissances de base et ensuite je fais beaucoup de recherches mais j'adore faire ça découvrir ces anecdotes vous les partager identifier des tendances des choses à savoir je pense que ça nous profite à chacun quand on partage ce genre de choses et voilà si vous avez eu le même plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine dimanche 10h on se sait là portez vous bien allez à toutes